Bonjour et bienvenue à la Minute Technique de SolidExpert. Ici Jonathan Chargari pour vous montrer un truc dans SolidWorks Composer. Alors, ça vous arrive certainement de vouloir afficher des différentes configurations de votre modèle à l'aide de SolidWorks Composer. Alors, par exemple, ici en sélectionnant des vues, on voit la couleur de notre modèle changer. Alors, c'est assez simple. On se crée une vue. Premièrement, pour faire notre image, notre thumbnail pour le raccourci, on change la couleur et on actualise la vue. Par la suite, dans notre workshop, on va pouvoir sélectionner notre mode image haute résolution. Et on sélectionne les options voulues pour avoir une image bitmap pour avoir la transparence. Une fois terminé, on va également sélectionner le cadre du vélo, aller dans notre vue intelligente et activer les vues personnalisées et la propriété de couleur dans notre arbre de propriété. Alors, lorsqu'on fait capturer la vue, cette vue intelligente-là, qu'on voit qu'il y a une barre à l'intérieur de l'aperçu, va avoir capturé uniquement les couleurs ou la couleur de notre cadre. Alors, on retourne à notre vue de départ. On va insérer l'image qu'on a créée précédemment en image bitmap. On va la placer correctement, la redimensionner et ajouter un lien. Donc, tout simplement, aller dans nos événements, ajouter un lien qui va nous diriger vers une vue. On sélectionne la vue qu'on a créée. Et on actualise notre vue. Alors, on désactive le mode design pour pouvoir tester notre modèle comme si on était sur le player. On voit qu'on peut pivoter notre modèle, changer de couleur dans notre cadre. C'était la minute technique de SolidExpert. C'était la minute technique de SolidExpert.